Finale du winner bracket, Astralis contre Vitality acte 1 Et donc le théâtre sera Dust2 choisi par les français Les danois ont décidé de commencer en défense, logique, quand on connait leur side en CT On va voir un petit peu ce que ça va donner pour eux déjà ce pistolet avec une sortie longue très rapide On évite les flashs mais on ne gagne pas le duel pour Device Et les français là sont en train déjà de faire la différence sur cette première bataille Ouais Z-Walk a récupéré un USP, ça s'ajoute au B250 de Nivera et RPK Des duels qui sont joués à longue distance d'ailleurs par les défenseurs Ça va s'arrêter là, il y a un fumigène qui est envoyé simultanément par la défense pendant l'attaque française La bombe ! La bombe ! La bombe ! Elle est en B ! Elle est en B ! Je n'en ai pas vu celle-là ! Alors ce n'est pas forcément fini tout de suite Notamment Magisk, il va avoir un contact je crois Voilà, aïe ! Magisk qui fait le kill tout de suite, ça peut lancer un 4v4 jouable mais très désagréable Il y a des rotations très étranges Oh il est tout seul en B ! Il est tout seul en B ! Il doit tenir ! Oui Gzip ! Intercept des terreaux ! Peut-être ! Mais le B alors ! Celui de Shox qui a 1v3, il est détruit ! La bombe est tout de suite désamorcé ! C'est en cours, il n'y a pas de kit ! Nivera s'engage, Nivera sauve le round ! Heureusement ! 2v1 Dupré ! Tiens bon, il manque de temps, il n'a pas de kit ! Il feinte, c'est perdu quoi qu'il arrive ! Et Nivera prend le kill ! Il y a des petites frères quand même sur ce pistolet ! Ce petit plan de jeu, certes original c'est vrai Mais il y a eu une excellente adaptation des Astralis Ils ont compris que cette défense de bombes en B était en sous-nombre ! On a directement foncé d'abord sur un Apex C'est vrai qu'il s'est retrouvé un petit peu au milieu de nulle part ! Et Shox qui n'a pas pu assumer le moindre duel Mais voilà, le belge est là pour sauver la France et les siens ! Heureusement ! Merci Nivera pour ce pistolet ! Les Vitality le remportent ! Et attention à ce force buy ! Très dangereux pour les Astralis, ce double scout notamment ! Entre de très bonnes mains ! Il va falloir s'en méfier, surtout dans les premiers duels ici, Apex, au scout ! On connait sa préférence pour cette arme en début de side ! Mais pour l'instant on se voit, on se taquine ! Mais on ne se touche pas avec Device ! Flashpeed, décale, pré-fire, on continue ! Mon mollo, c'est mon mollo préféré de D2 ! Il ne peut pas vraiment l'exploiter parce qu'il est lourdement touché ! Alors je crois que c'est Magisk qui a repoussé Nivera par la pente A ! Finition B après cela ! Zeebo devant au MAC-10 ! La clique droit, Dupré l'évite, il tient bon ! Et on continue pour Dupré en doublé ! Il y a Glaive en ce deuxième lame ! Avec Indigual, il est détruit brutalement par Shoxx, le B est pris ! Il était important, très important ce kill de Shoxx ! On a des joueurs très low HP du côté des Vitality, ses scouts pourraient faire leur effet sur cette reprise ! En 3 contre 3, on a un petit peu de temps, alors on n'a pas de kit, donc il ne faudra pas non plus s'éterniser du côté des Danois ! La bonne nouvelle pour les Vitality, c'est qu'ils sont bien en place ! Ils sont bien installés sur ce bombesite ! Chacun tient sa ligne, chacun tient ses zones ! Une balle suffit d'un côté comme de l'autre, entre Shoxx et Device ! Pendant qu'Apex fait le travail lui, au niveau de la reprise façade ! Allez, il faut qu'il gagne du temps maintenant le français ! Ce chronomètre qui s'égrène, et Apex en patron sur ce deuxième round ! Triple kill pour lui ! Et on s'en sort bien quand même, parce que ce passage en force en B a été très très compliqué ! Ah oui, c'est ça ! C'est bien une flash-terro qui aveugle Zewo ! Et heureusement, comme tu le dis, que c'est clôtché par Apex derrière ! Car le premier temps en B était difficile ! Mais ils font preuve d'agressivité ! Sur le middle avec Nivera, puis sur le B on enchaîne rapidement ! Il y a du rythme ! On n'a pas froid aux yeux ! On s'engage contre Astralis, on frappe fort et vite ! La percussion est bonne ! Attention à ce Deagle, Nivera qui joue les duels, il s'impose sur Glaive, il subit beaucoup de dégâts ! Apex est détruit par Dupré, Dupré pour enchaîner, c'est non, il ne s'applique pas ! Chox doit tenir la corniche sur le middle, il s'engage, il va même la chercher cette corniche ! Et on s'enfuit d'ailleurs du côté des Astralis ! On s'enfuit, on s'enfuit, on a le temps de se repositionner mais ça va être compliqué ! De toute façon là pour les deux derniers joueurs, ils ont été repérés par Chox, dommage ! Attention à ne pas perdre trop d'armes non plus ! Ce round est censé être gratuit ! Ce serait bien de stopper l'hémorragie, de conserver ces trois armes pour les prochains rounds ! Prochain round armé des Astralis, ce serait intéressant d'ailleurs de voir s'ils partent directement sur un double snipe ! Voilà pour l'instant survivre, on va prendre son temps pour amorcer la bombe ! Pas de précipitation, ça devrait être tranquille ça pour Nivera ! Ok ! C'est moche, comme souvent va Vitality en contre-écho mais c'est fait ! On y perd deux équipements ! Ce serait bien que justement que Zip ne trouve pas de kills supplémentaires, ce serait 600$ dans sa poche ! 300 ici ! Mouais attention ! Il va forcer les duels, de toute façon il a pas grand chose à perdre sur ce point là ! Nivera ne croque pas, c'est bien ! 17 points de vie, on peut vraiment se faire one shot ! Et Zip hésite, il a aussi 300$ à conserver, il n'y a pas de petites économies, vraiment n'importe quoi peut faire la différence à très haut niveau ! Mais le kill au MAC-10 c'est 600 ! Il conserve le MAC-10, la grenade ! A voir s'il le garde, franchement j'en doute ! Je pense qu'il le jettera ! Il pourrait drop un AWP, non je vois Dupré qui paralogue ! J'avoue que Dupré aussi il aurait pu l'acheter pour lui-même mais un drop d'AWP, il garde le MAC-10, ouais voilà ! Triple aug, M4, AWP, Astralis, armé jusqu'aux dents ! C'est ça ! Et c'est une des équipes qui reprend justement comme ça de manière globale l'aug ! Parfois on voit des équipes le prendre pour un ou deux joueurs, trois c'est beaucoup ! Mais c'est vrai que ça peut être très efficace pour tenir ses premières lignes ! On a l'image de Zip pour l'instant au niveau de cette longue, de Majisk bien implanté sur son plateau en B ! Et on va voir le premier développement des Vitality sur ce rune armé, assez classique pour l'instant ! RPK sur son extrémité ! On y verra qu'il récupère la corne tout seul, assez rapidement ! Il a confiance en lui, confiance en son stuff ! Et on va partir sur une exec ! Alors on sait qu'il y a un snipe en face, on connaît un petit peu les routines, les récurrences de Device, c'est le principal danger ! Sur cette première phase de jeu, peut-on l'éviter ? Pour l'instant du côté de Nivera, non c'est compliqué ! Il n'est pas blanc Device ! Il évite toutes les flashs ! Zio enfin là pour venger ses coéquipiers ! On y perd 2 joueurs sur cette phase de jeu ! Dupré un petit peu naïf face à Shox, qui a remplacé RPK au niveau de ce tunnel ! Et maintenant 3 contre 3 pour défendre cette bombe ! Alors Apex me demande si on ne voit pas son ombre après l'atticipation du Shulijan ! A visiblement en ombre et vous ne se méfiez pas ! Et dans le dos, Shox termine ! En un mouvement, les 3 joueurs font chacun une élimination ! C'est un rune très important ! Le premier rune d'armée est remporté dans de bonnes conditions ! Revoyons ça ! Devoye c'est là avec son sniper ! Mais Zivo aussi ! Petite frayeur quand même ! Il n'a pas eu énormément s'employer pour éviter les flashs ! Heureusement qu'une fois que le sniper est tombé derrière, on a pu au final enchaîner assez tranquillement du côté des français ! Et encore ce très bon travail de lurking de Shox ! Pour contrarier les rotations et surtout empêcher les Danois de conserver leurs armes ! Qui doivent repartir maintenant sur un très petit achat ! Quelques deagle, un scout ! On est un petit peu dans la même philosophie que le deuxième round ! Oh ! Il y a eu des dégâts sur Zivo ! C'est pas gagné d'avance cette affaire ! Attention device ouais ! Un coup de scouts ! Un coup de deagle ! Une erreur aussi ! Une négligence ! Un raté au skill ! Une flash qui ne suffit pas ! Voilà ! Une ouverture de Shox pour rassurer tout le monde ! Ça ira ! Ça va très très vite là ! Shox pour l'instant il est très très bien à rentrer dans son match ! Et ça continue ! Cette fois c'est Zivo ! Un petit peu enchaîné ! L'accélération ! On va essayer de pas trop perdre de temps ! On avait de toute façon un point d'appui au niveau de la corniche ! Donc on sait qu'on peut récupérer ce bombes-ci tranquillement ! Amorcer cette bombe ! Sans aucune difficulté ! Tout va bien pour l'instant ! Du côté des français ! Alors c'est vrai qu'on peut regretter toutes ces armes perdues dans les premiers rounds ! Ça les empêche un petit peu de se construire une économie sur le long terme ! Mais le principal est là quand on regarde le score ! Ça va faire 5-0 pour les français ! On attend le réveil des Astralis ! Un petit peu timide pour l'instant ! Qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur ce premier side là ! Et c'est une proposition assez complète par Vitality ! Les joueurs sont tous, je dirais, dans les clous ! Tous affûtés ouais ! Ouais ! On fait ce qu'on doit faire ! La viande, le kill, le lurk, les ouvertures, qu'importe ! C'est une affaire, un système qui fonctionne ! 5-0 c'est validé ! On fait un point financier, il y a des réserves ! Qui d'ailleurs sont presque faites en rune d'armée plutôt qu'en contre-écho ! Et revoyons ça ! Zero qui cache son sniper ! On échange d'une AK mais là il est hors de portée, il faut tirer dessus ! C'est un peu poussif mais c'est fait ! Une AK a été offerte à du près pour ce nouveau rune armé ! On est un petit peu dans les mêmes dispositions que lors du premier du côté des Astralis ! Il y a un Ivera qui passe souvent devant quand même ! Qui prend beaucoup d'initiative ! Un petit peu justement comme lors du premier rond d'armée, c'est lui qui avance un petit peu en solitaire ! Tout à l'heure c'était pour récupérer la corniche, cette fois c'est pour arriver contact middle ! La défense Astralis qui se met en place, on lance Alex Zip encore au niveau de cette longue ! Ligne RPK quand t'aimes le dire, en prise d'info ! D'ailleurs il y a un contre-danger A là ! Ouais, c'est ce que j'allais dire ! On va installer, et c'est une bonne chose Glaive et son coéquipier XZip ! C'est le middle qui est pris en échange ! Vitality qui va très loin sur le middle, c'est entendu ce qu'obtient un joueur au contact juste derrière Zivou ! Le décale flash, c'est tenu ! Au revenge ! Une ouverture d'Apex par la corniche, il continue ! Ses coéquipiers s'engagent vers le B mais lui il veut prendre le A ! Il prend surtout du plomb dans la tête et dans le corps, enfin, Majisk ! En 1v2, il est avec les momentanément, il se cache, il réappart avec un Aug ! Il a un duel perdu RPK et d'une brutalité infâme ! Ça va une vitesse sur ces duels, c'est incroyable ! Et là 2 contre 2, la situation se retourne un petit peu en faveur des français ! C'est eux qui ont la position, c'est eux qui ont le Thor maintenant ! Qui va couler en leur faveur ! C'est couler en leur faveur ! Et la reprise tunnel déjà décisive ! Shox face à Glaive, l'issue du rune est entre leurs mains ! Avantage aux français ! Gzip va fuir ! C'est donné ! Ouais ! Il est déjà parti ! Il fait les poubelles ! Un AWP ! 6 à 0 ! Ah c'est violent quand même ! Franchement l'ouverture d'RPK elle est sévère ! J'étais pas trop serein par rapport à Majisk qui se cache, qui a un effet de surprise, une bonne position considérant la situation ! Et un AUG surtout ! Voilà en terme de skill on est parti sur un très très haut niveau ! Et même au niveau des calls ! Pour l'instant c'est un sans faute ! Oh ! Fallait éviter cette flash ! Parce qu'il n'y avait pas de troisième homme derrière anti-flash comme c'est parfois le cas ! C'est pas évident ce qu'il vient de nous faire d'Hiver 1 ! Ah c'est les français qui demandent la première pause tactique ! Alors est-ce que c'est pour éviter de s'enflammer un petit peu ? Extase qui va faire redescendre ses joueurs là ! C'est pas mal ! On a Shox et Apex qui discutent ! Il y a eu peut-être une incompréhension ! Ou simplement on veut justement continuer ! On veut profiter de cette situation ! Cette situation on a peur peut-être à l'adaptation d'Astralis d'un changement ! L'Aug toujours très présent chez Astralis ! Il faut se méfier ! Et l'Astralis est le snipe de Device ! Pour l'instant on a pas réussi à être décisif ! Enfin il se double kill tout à l'heure sur la priscorne ! Et il n'a pas de tenue derrière ! Et attention middle ! Il est bien défendu du côté des Danois ! Il y a même une présence Corniche ! On va peut-être essayer de la jouer un petit peu plus agro là du côté des Danois en réaction ! Et encore un call qui peut être payant du côté des Français ! Non ! Dupré est en train de revenir là justement au côté de Magisk sur son bombsite ! Ouf ! Voilà ! C'était ambitieux de sa part et il est puni d'ailleurs ! Il aurait pu y laisser sa vie ! Deva il s'envoie une grenade inefficace ! Oh Magisk ! Oh Magisk ! Oh Magisk ! Il en fera un quand même ! Une ouverture de Ziwo ! Et la défense qui est hors de position ! On accélère pas tout de suite ! Ça va permettre je pense à Dupré peut-être de récupérer la ligne, de récupérer la zone même ! C'est le cas ! Ça manque d'un petit fumigène au niveau de cette double porte ! Et finalement les Astralis s'en sortent bien là ! Sur ce bombsite ! C'est un 2v4 ! 50 secondes ! Avec l'enjeu du round ! Avec les tontons clutchers ! Et au moins peut-être avec des dégâts économiques à effectuer sur Astralis ! Deva est sur le middle ! C'est oui ! Shox prend beaucoup de dégâts ! Et il est repéré ! Ziwo en B reste inactif ! Shox pour lui par contre il y a encore quelque chose à jouer mais il s'engage trop vite ! Il néglige une position ! Ziwo allait le rejoindre ! Ziwo 1v4 ! 20 secondes ! Est-ce qu'on peut se permettre de perdre ce snipe pour aller faire tomber une arme ou deux ? Bah plus ou moins ! Il n'y a pas tant de réserves que ça étonnamment ! Il va jouer le round malgré tout ! Il s'engage sur une flash ! Il aperçoit un joueur ! Il y a beaucoup trop ! C'est joué lentement par les tontons clutchers et c'est raté complètement ! Ah c'est dommage ! Parce que l'idée était bonne ! La réalisation au début également ! Ce petit 1 point face à Magisk aurait pu être suffisant ! Oui je suis d'accord ! On n'a pas accéléré à temps ! On craignait le danger je pense de Duprey qui pourtant était un petit peu loin ! Mais ça il n'avait pas l'information ! Premier point pour les Danois ! Avec la manière ! On a perdu qu'une seule arme au final ! J'aurais bien pris un replay sur la finition B pour vraiment voir s'il fallait accélérer directement ou si c'était jouable aussi lentement ! Glaive Corniche ! Qui continue à prendre des risques seul ! C'est dans son ADN maintenant depuis quelques temps ! En CT ! Souvent en électron libre ! Voilà ! Sur une deuxième flash la sienne ! Une grenade bien pensée ! Mais prématurée ! Le contrôle de carte qui a été mis sous pression ! Le fumigène se dissipe ! Les Vitality vont avancer leurs pions doucement sur la Corniche ! C'est fait ! Presque fait ! Il est encore un joueur ! Encore ce capitaine Danois ! Qui joue les trous ! Le fait qu'il prend la fuite au bon moment à mon avis ! Devise était derrière ! Il va lancer une grenade ! Insuffisante ! Et voilà ! La Corniche est prise ! Maintenant ! La suite ! Fumigène Middle ! Qui tombe bien pour Astralis ! Qui est bien senti ! Ça paralyse la Vitality sur un deuxième temps de jeu assez classique le mid ! Ouais alors positionnement de Glaive ! Tu l'as dit qu'il pour l'instant sent bien le coup ! Et encore ! Et encore ! Pas si sûr que ça ! La bombe drop pour la Corniche ! On continue à apporter un petit peu de présence dans ce middle mais Glaive n'est pas dupe ! Glaive retourne en A ! Il joue bien le coup ! Pour l'instant le leader Danois va être au bon endroit au bon moment normalement ! Il devrait arriver dans les temps ! On se remet en place du côté de la défense ! Devise ! Qui ne subit pas énormément les flashs encore une fois des français sur cette accélération ! Et le support de son coéquipier qui va normalement devrait mettre fin au débat ! Apex qui va quand même essayer de récupérer quelques kills supplémentaires ! Oh ! On peut peut-être poser la bombe ! Non ! Je ne l'avais pas vu ! Elle est en bas ! Et on va encore deux fois... Encore une fois pardon ! Rendre les armes ! Cette ligne... Elle est anticipée par RPK ! Ils s'en méfient je crois ! Mais ça ne suffit pas face à l'hawk de Dupré ! Devise tient bon ! Glaive a su rester en vie malgré les prises de risque initiales ! Et le vent tourne ! Astralis rentre dans le match ! Ils en voient... Ah oui ! Il faut investir un peu... Vitality en écho ! Il y a quelques excédents ! Du Deagle, un peu de Kevlar casque ! Je suis surpris ! Je ne vois pas de grenade ! Pas mal un fumier du flash ! Rien du tout ! C'est vrai que Apex et RPK ils ont été un petit peu radins là ! Oh oh ! Dupré très mal à viser ce choix ! Et Nivera... Dès qu'il touche le sol c'est headshot ! Donc ça déconcentre le placement de viseur ! C'est très désagréable pour Dupré mais voilà ! C'est lui qui prend le risque ! Il fournit une arme ! Et une mollo ! Il y a Nivera qui va aller rendre log ! Ounde P250 à Zewo ! Qu'il soit un petit peu armé également ! Et on temporise ! Ouh ! Il y a déjà un vrai parti pris ! Du côté des Astralis là ! Le A... Complètement abandonné en tout cas cette corniche ! On commence à tourner maintenant ! Ouh ! Et le Ounde qui se joue peut-être sur ce 4v2 là ! Sans flash ! C'est compliqué ! Glaive qui en fait 2 ! Zip ! La vengeance elle est importante ! Apex ne pourra pas le tenir ce duel ! Et le petit lurking de RPK permettra quand même de récupérer une arme supplémentaire ! Ce qui reste intéressant pour ce qui était censé être une écho quand même du côté des Français ! C'est pas si mal ! Je regrette encore l'absence d'utilitaire ! Ohlala ! Il y a n'importe quoi à Nivera sur Dupré là ! Le réflexe est terrible ! C'était dangereux cette initiative ! Ça va plus vraiment se retourner ! Contre les Danois ! Nouveau round d'armée ! Vitality investi ! Il n'y a pas de sniper sur Zero cette fois-ci ! Et il n'y a toujours qu'un seul sniper chez Astralis ! Ce qui pour l'instant me surprend un peu ! C'était pendant longtemps ! Au centre du jeu que d'avoir deux snipers ! Un plus sur Dupré ! Dupré d'ailleurs ! Qui va concéder la GA j'imagine ! Il se recule ! Il pré-fire ! Un device est toujours voiture en train de couvrir ses coéquipiers ou son coéquipier qui ne saut pas ! Mais il faut lâcher l'affaire ! Attention à un glaive derrière ! Attention à un glaive qui a un timing pour l'instant ! Parce que le lurking de Zero est vraiment à l'extrémité de la map ! Il va peut-être même potentiellement voir la bombe ! Pour l'instant ça coûte un joueur cette initiative ! Il se repositionne ! Est-ce que ses coéquipiers vont tenter de le soutenir ou pas ? Voilà ! Gzip ! Un petit peu de pression ! Dupré qui va cover le lower ! Et ça, ça va faire perdre un temps fou aux vitality ! Ok ! Belle réaction ! Ce l'empouvant qui fait quand même perdre une trentaine de secondes ! Il reste du temps derrière ! On va encore assez éparpiller sur la carte ! Et ce pour les deux équipes ! Oula ! Shock a tenté le coup dans le pit ! Il est intercepté ! Décapité par Device ! Exip tente le coup lui dans le middle ! Sème chose ! Mais il survit Dupré ! Donc prend l'avantage ! Il utilise son coéquipier ! Pour décaler ! Le retour vers le baie des deux joueurs ! Pour un... Alors c'est un 2v1 sur Magisk ! Oui si ! Magisk qui se réengage en baie ! Mais Magisk qui pourrait profiter... Non il n'y a pas d'utilitaire sur Exip ! Il est franchement livré à lui-même ! Ouh ! Ça c'est une ligne après shot ça ! Ah ouais ! Zio ! Derrière on enchaîne le 1 pour 1 ! Qui offre une opportunité ! RPK ! C'est 1 contre 2 épée inenvisageable pour le français ! Le problème c'est le temps ! Qui jouent en sa défaveur ! Il faut absolument amorcer la bombe tout de suite ! Ça offre de l'espace ! Regardez ! Il y a du pré... Contact ! Tunnel ! Il est passé ! Le réflexe du français au 1 contre 1 maintenant ! RPK qui arme son AK-47 qui attend ! Qui se met dans le fumigène ! Qui passe de l'autre côté ! Device au sniper ! RPK est caché ! Device qui va le chercher directement au bon endroit ! Il l'a vu passer ! Tu crois ? J'explique pas trop le décal autrement ! 50-50 ouais peut-être ! Il a l'air quand même assez sûr de lui ! Le fumig me semblait bon pourtant ! Oui ! J'avais pas l'impression qu'il soit visible ! Alors... Bon ça c'est les replays qu'on connaît franchement ! Un peu de chose près ! Et j'aimerais bien... Voilà ! Ça on l'a pas vu ! C'est beau ! Et... Est-ce qu'il voit passer RPK ? Est-ce qu'on va nous le montrer ? Quoi ? Ouais c'était pas ces ouvertures ! Ah non mais il sait ! Enfin... Oui ! Oui il sait ! On a pas... Le replay anti ! On a pas toute l'action ! Mais très clairement il le voit passer pour décaler ainsi ! Après ce round c'est peut-être un mal pour moi bien ! Ça fait des dégâts ! Ouais ! On a 3 joueurs quand même qui tombent en dessous des 1000 dollars ! Il reste encore 5 rounds à jouer sur ce premier side ! Et celui-là peut faire très très mal au Danois ! Surtout avec cette première élimination ! Sniper récupéré par Dupré ! Ça oblige Glève à tourner pour apporter un petit peu de présence dans ce middle ! Et ça offre un petit peu d'espace ! Corniche ! Ah ils savent que le sniper est à terre ! Même s'il peut être récupéré ! Il y a de bonnes chances que le has soit affaibli ! Pour l'instant c'est vrai ! Shox fait une pression ! Est-ce qu'on va le déposer ? Est-ce qu'il dépose au spawn ? Oui ! C'est anticipé mais l'ouverture est terrible ! Dupré pourtant s'y attendait ! Il est couché ! La prise du middle et surtout du B ! Voilà c'est ça le plus important ! Gzip en fait 2 ! 1 j'entends bien mais 3 ça ne va pas ! C'est beaucoup trop ! Nivera doit intervenir ! Mais il est mis sous pression ! Il porte la bombe ! Il doit aussi reculer et amorcer ! Et on ne sait pas tout à fait où est Glaive ! Gzip confirme sa position ! Glaive arrive ! Oui c'était très compliqué cette absence de fumigène au spawn là ! Qui a fait coûter très très cher aux Français ! On a réussi un petit peu à retomber sur ses pattes ! Ce 2v2 il est PRI-MORDIAL ! Si l'Astralis le perdent ! Si l'Astralis perd en plus ces deux armes ! Il sera en PLS derrière ! On prend du temps ! Malgré l'absence de kit si je ne dis pas de bêtises ! Oula c'est dangereux ça pour les derniers rois ! Il l'a vu ! Oh ça va quand même passer son kit ! Il y a le kit sur le chemin ! Ok bien joué ! On essaie ! On s'est fait presque trop facilement ici pour Astralis ! C'est un clutch pris... aisément ! Gzip donc sa reprise ! Sur une flash de Glaive ! L'enchaînement ! En effet domino sur Zero ! Et là nouveau duel ! L'Augue qui fait des ravages des dernières balles ! Élimine Apex ! Nivera est pris sur un timing ! Son coéquipier ne le couvre pas ! Et ne peut même pas s'exprimer ! Il est très satisfait ici ! Gzip ! Sonic qui ont fermé les yeux ! Bon la bataille connu va continuer en tout cas ! Il était important hein ! Je crois que ce spawn ! Parce que cette absence de fumigène... Attention ça va jouer vite ! C'est un fumigène speed B ! Peut-être ! C'est certain ! C'est un fumigène speed B ! Ça va jouer très vite ! Il traverse le fumigène en pré-fire ! Il s'engage sans flash ! J'espérais avoir une flash ! Le spam de Gzip encore par le A ! Du pré au contact ! C'est trop facile ! N'importe quoi ! Ah ! Ça n'aide pas le spam ! Il faudra reconnaître aussi que le choix finalement est tenu aussi par Astralis ! Il aurait fallu flasher ! Un PV pour Glaive ! Qui étonnamment après tout cela ! C'est lui qui prend le plus de dégâts ! Échec et mat ! Égalisation d'Astralis ! Les sprays à augues dans le fumier là ! C'est quand même assez tranchant ! Ah ! C'était le tournant peut-être de ce premier side là ! Le 2v2 précédemment ! Et moi qui pensais qu'on en avait à peu près terminé avec cette histoire d'augues ! Clément pas ! C'est un laser ! C'est One Shot au contact ! C'est un spray très facile à maîtriser ! Ça met des bons dégâts ! Et la cadence de tir même si elle a été réduite ! Reste tout à fait viable ! Preuve en est ! Petit achat ! Franchement Echo ! Il n'y a pas grand chose ! Oh si ! Petit achat ! Quelques Kevlar utilitaires ! Le contrôle de cartes pour commencer ! Puisque Dupré était passé des coups ! Autant faire ça bien ! Et je serais ensuite curieux de voir les Vitality développer leur jeu ! Car Astralis glisse bien sur la carte ! On le voit encore ! Le B est abandonné ! On y revient de loin à deux ! Le Middle est fort ! La Corniche ! On a pu voir Glaive seul ! S'y profiler ! Le A c'était Vice ! Qui fait du fil glace entre le plateau et la GA de Xip ! C'est difficile de voir une faille ! Ici peut-être ? Non ! Tu me récouvres ! Et soutient ! Et même il détruit Shox d'ailleurs je crois ! La bombe est perdue ! La grenade pourrait être terrible ! C'est confirmé ! Là il va falloir faire des dégâts économiques si on en a les moyens ! Un image d'Apex sur ce petit move ! Insolent ! Sur Glaive ! Ce sera le seul kill des Vitality ! Et vous voyez ce logo enflammé ! qui continue et qui profite toujours aux Astralis ! Ça fait quoi ? Ça fait 6 rounds d'affilée maintenant ? Je crois ! Ouais ! Pour l'instant chaque équipe a eu son momentum sur le premier side ! Ça serait bien de terminer sur une petite note positive ! 7 rounds d'affilée ! 7 rounds d'affilée ! 6-0, 6-7 ! C'est marqué héros ! Donc c'est clairement chacun son momentum ! Ce serait bien de le casser là ! Oui c'est important pour le score bien sûr ! Mais aussi pour la psychologie ! Le rapport de force montrait que... Ce n'est qu'une traversée du désert ! Il y a une oasis au bout ! La jave, oui prise ! Partiellement en tout cas ! La corne ! C'est une affaire qui m'intéresse ! Nivera Corniche ! Comment on va faire ça ? C'est dur ! Une reprise mid ! Qui s'engage sur lui ! Il la tient cette reprise mid ! Mais il néglige la ligne de Magisk ! Et là, Ziwo ! Qui se débrasse dans des vice ! Mais aussi négligent ! Gzip est repéré ! Je ne vois pas comment il pourrait s'exprimer sans une flash ! RPK décapite Magisk ! Evidemment ! Le mollo ! Et on attend Gzip ! Échec des Danois ! Et bien voilà ! On trouve enfin une respiration pour Vitality ! Il y a Clef qui va y aller ! On a des sous ! On va tenter ! On va tenter l'impossible ! Du côté du leader Danois ! Qui s'est un petit peu embrouillé sur ce duel face à Apex ! Et bien voilà ! Enfin ! Enfin un round pour les Français ! Ça fait longtemps qu'on l'attendait ce 7ème ! Et ça c'est le kill du round ça ! Oh ok ! Je suis très étonné de cet device ! Il se fait très très rarement avoir ainsi ! Il n'avait aucune chance ! Il se montre avant ! Il décale ensuite en désavantage de perspective ! Et on sait pertinemment qu'il est là ! Il n'y avait rien pour lui ! Le rachat ! C'est le dernier round de cette manche ! Ça tombe bien ! Il n'y avait plus d'argent pour Astralis ! Ils s'en sortent très bien ! Qui gagne la manche ! Cette première manche ! De cette finale du winner bracket ! Prise GA sur une flash ! Magis met des bons dégâts ! RPK chope ! Qui zippe ! Bonne opération des Français ! C'est là aussi un petit peu les mythes des Hog ! C'est que... T'as beau avoir des micro-lines Si t'arrives pas à connecter sur tes premières balles derrière C'est quand même compliqué ! C'est la deuxième fois en deux rounds Qu'il soit un petit peu à voir comme ça au niveau de cette longue ! Il verra encore une fois il a un rôle difficile ! Cet appui corniche très pratiqué par Hunter chez G2 Une place de contre-temps lurking ! Ah c'est bien ! Faudrait gagner du temps ! Faudrait regrouper ! CONTINUE ! Le temps regroupé ! Mais ça c'est pour les casters casu ! Lui il prend le doublé ! Et il veut le troisième même ! Ah je suis pas sûr là ! Il doit aller chercher glaive à contre-temps ! Tant pis ! C'est pas grave il a fait le travail, il a fait le taf ! Elle est la reprise, elle va arriver ! Quoi qu'il se passe du côté des Astralis ! Malgré la situation compliquée ! Les pieds de glaive qui dépassent le niveau du spawn ! Apex en profite ! Le gratte jusqu'à ce que ce dernier ne tombe ! Et magisque avec 7 points de vie ! On l'imagine mal renverser cette situation ! Les français vont s'imposer sur ce premier site qui a été compliqué ! Surtout le contre-coup ! À partir du moment où les Astralis ont un petit peu pris le tempo ! C'est des Astralis qui rentrent dans le match ! Mais avoir les derniers mots c'est important pour Vitality ! Ça prouve qu'on peut tenir ! On est de retour sur un PV ! Premier acte de cette finale du winner bracket ! On est sur la carte des Vitality ! Et pour l'instant ce sont les français qui mènent d'un tout petit round ! Mais c'est principalement le site de défense des Danois que je redoutais ! Et ils ont bien tenu le coup je pense ! Les français en restant devant avant justement de tourner ! Maintenant voilà ! Il faut terminer le travail en défense ! C'est un très bon signal ces deux derniers rounds pris par les français ! Astralis élève son niveau de jeu ! Et Vitality répond ! Ils ne sont pas laissés sur le bord de la route ! Mais voilà ! On change de manche ! De dynamique ! On réinitialise le cycle monétaire ! On repart à 0 ! C'est une histoire psychologique ! C'est une histoire de score ! Maintenant il faut construire une nouvelle fois ! Et bien débuter ! L'AGA est concédé ! Shox devrait les entendre ! RPK les aperçoit ! Magisk détruit Neveira c'était middle ! Shox en embuscade ! C'est poussif ! Il se rajuste ! Il n'en fera qu'un pour le moment ! Il est casqué ! Peut-être condamné ! Il se sait en difficulté ! Effet domino ! RPK n'a pas tenu la corniche ! Et le P2 de Magisk qui va se poser sur le BP ! Il aperçoit Ziwo ! Qui joue le duel d'ailleurs ! Magisk est en danger ! Ziwo Apex ! Ça peut se mettre ça ! Avec Ziwo justement ! Qui met beaucoup de pression ! On veut empêcher les anneaux d'amorcer la bombe ! Comme ils l'entendent ! On continue ! On décale encore une fois ! C'est duel ! On essaie de s'appliquer ! Du côté d'Apex ! On fait des dégâts ! Et ça va se terminer ! 1 contre un Ziwo ! Le double headshot ! Et le pistol round pour les vitality ! Sur ce petit exploit de Ziwo encore une fois ! Cette reprise gagnante ! On a pris vraiment les Danois à la gorge ! On n'en aura laissé absolument aucun temps mort ! Et malgré cette double ouverture qu'on aurait pu penser décisive ! C'est vrai ! Du côté de Magisk, on le revoit ici ! Cette pression insensée de Ziwo ! Il ne les a pas laissés respirer ! Il est incroyable ! Aïe 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 ! Ça tape fort sur les têtes danoises ! Echo sèche ! Du Glock ! Un diggle sur Magisk ! Et Apex évidemment au scout qui s'amuse ! Il se prend pour Sirson ! Mais ne touche pas autant que lui pour l'instant ! Ce n'est que partie remise peut-être ! Bon les enjeux ! Vous les connaissez ! Sur ce deuxième round généralement Echo sèche en attaque ! L'objectif ce serait d'amorcer cette bombe pour les Danois ! Généralement sur Dostodez ! C'est un passage corniche Qu'on essaye de mettre en place ! C'est souvent l'option de faciliter ! Mais les français décident de la défendre cette corniche ! Ziwo sur une flash ! Moins un ! Moins deux ! C'est difficile ! Derrière on peut reculer ! Ça va ! On y retourne ! Du côté Ziwo ! Le walk-out de la part de Ziwo ! Il est ! Superbe ! Encore une fois ! Ce petit temps de jeu ! Cette reprise ! Le timing surtout ! L'inspiration ici ! On arrive contact ! Le bisou sur Glaive ! Et derrière on les enchaîne ! Avec classe ! Avec style ! A l'USP ! En headshot ! Sur le dernier exib ! Qui prend une méga pastille ! Ça fait du bien ! Ça mêle sous rien ! Mais contre-éco sèche ! Ouais ! C'est normal ! Enfin ! C'est la norme pour les autres équipes ! C'est vrai que Vitality en contre-éco c'est bien ! Franchement c'est très bon ! Imperfect ! Ça tombe pas si souvent ! Mais le call était juste parfait ! Oui ! Ni trop tôt ni trop tard ! Ce premier round a armé ! Pour les derniers ! Pas de snipe encore ! Ni d'un côté ni de l'autre ! C'est un premier round armé d'ailleurs compliqué pour les français ! Il faut faire avec les restes du point précédent ! C'est pas de fameux ! Scoot, MP9, FAMAS ! Il y a Stralisk qui met les petits plats dans les grands ! Mais il y a effectivement un carambolage Corniche ! Peut-être un peu plus plateau ! Majisk qui décale sur sa flash ! Contre-flash CT ! Il est aveuglé ! Décalé ! Aperçu ! Chassé ! Éliminé par RPK ! La vengeance ! Et assuré au scout ! S'il vous plaît ! Headshot ! Wallshot ! Z-Woop pour la GA ! Un peu hors timing ! Un peu décontenancé ! Ouais ! Ils n'ont jamais hors timing ! Vraiment ! Et ça roule ! En tout cas pour un kill ! Il est battu par Exib ! Tu sais qu'il tentait un move ici audacieux ! Il est puni ! C'était bizarre ! Apex donc offre un 3v1 à son équipe ! C'est très bizarre ce qu'il a tenté euh... Une glaive ! Et c'est vrai que là ça va coûter quand même très très cher maintenant ! Pour Astralis est-ce qu'on peut au moins amorcer cette bombe ? Device qui redoute la pression ! Device qui touche ! Mais Device pour l'instant ne fait tomber personne ! On lui fait tourner la tête ! Et les vitality ! C'était un round bonus pour eux ! Et ben ça va leur faire énormément de bien ! On remplace ces MP9 et ces FAMAS par quelques AK ! Je veux un replay sur le headshot d'Apex ! Oh ! Ne l'aura pas ! C'est dommage ! Car sans être forcément le kill du rune je pense qu'on en est pas loin ! Ah ouais ce 2 pour 1 a été euh... Très important ! Parce qu'on perd le point d'appui Corniche du côté des Astralis Et derrière les 3 longues étaient un petit peu abandonnées eux-mêmes ! Livrées eux-mêmes ! Hydratez-vous ! Ah ! Ça y est ! Alors ça... Oh ! C'est pas un wall shot ! C'est un guenou-shock ! Shot ! Shot pardon ! J'étais pas le choc d'ailleurs devant lui ! Et bien donc ! On fait le bilan ! Il n'y a pas d'amorçage ! Trois armes sont conservées ! Parmi lesquelles... Des armes volées à l'adversaire ! Il n'y a pas meilleur départ en CT ! Oh si ! Il était perfect en boucle ! Mais faut rester réaliste ! C'est Astralis en face ! Une pause... Technique j'imagine ! On est reparti ! Ça devait être peut-être tactique justement ! Regardez en bas à droite ! Une, deux, trois AK récupérés ! Sur les cadavres adverses ! Ça, ça fait du bien ! Si on arrive derrière à le bonifier justement sur ce point ! Allez ! Ne pas trop là ! Sur ce genre de force buy ! Pour l'instant ça ne commence pas très très bien ! Oh ! Zwo ! Oh ! Le Shosiwo qui continue là ! Deux travers portes ! Deux headshots ! Et on calme un petit peu ces Danois là ! Qui étaient assez taquins au niveau de cette... De cette double porte ! Nivera ! C'était un petit peu laborieux ce premier spray ! Il s'en sort quand même très très bien pour l'instant ! Il a le mérite de survivre ! Et de chasser même ses adversaires ! Faut vraiment s'appliquer là ! Il faut un esprit perfectionniste ! C'est pas le moment d'avoir l'esprit où on fonce dans le tas ! On montre qu'on a pas peur à l'adversaire ! On joue les rapports de force ! C'est pour des rounds d'armée ça ! Pour des clotches éventuellement ! Ici c'est l'argent qui compte le plus ! Des AK à conserver ! Peut-être même du près ! La sienne l'a récupéré ! Elle était française jusqu'à peu ! Cette AK justement ! Voilà ! Qui est repéré ! On va pas accélérer ! On met beaucoup d'utiliteurs ! Pas forcément avec les bons repères ! Mais c'est pas le plus important ! Il faut conserver cet équipement ! Device et son diggle ! Une réception ! Ivera ! C'est réussi ! Dupré et son AK ! Une réception ! Zibo ! Je pense ! Normalement ! Et... C'est... Réussi ! 12 à 7 ! On fait un petit point économique ! Il y a environ 6-7 mille ! C'est gigantesque ! Oh la la ! Ça n'a aucun sens ! C'est incroyable ! Là c'est tab ! Clique droit ! Report ! Cheating ! Et t'espères récupérer ton elo ! Voilà ! Mais tu ne l'auras jamais ! Tu espères récupérer ta map ! On avait beaucoup dit en plus que ce qui était encourageant dans ce début de semaine c'est que les Vitality pouvaient être excellents sans non plus avoir un Zibo absolument extraordinaire ! Bah apparemment ils l'ont gardé pour ce week-end ! Sachant qu'à côté de ceux-là ils sont plutôt bons aussi ! Ouais ! Mais là on a la version premium ! On a le package VIP ! Ah dommage ! Les jambes n'es pas bonne ! Double sniper ! Chose qu'Astralis n'avait pas choisi et ça m'étonne encore ! Même si Duprey a été bon à log ! Beaucoup de rigueur ! On évite de se faire alpaguer par Zibo puisque les portes ne l'empêchent pas de fraguer ! Zibo d'ailleurs est au poste ! Il est sur la caisse je crois du BP ou le rebord ! Juste devant le rebord ! Ouais ! Oh la reprise ! Très bien flash ! Magnifique ça ! J'adore ! On le voit peu mais j'aime beaucoup ! Aller chercher le contrôle map terreau, connaître les routines ! Shox au sniper ! Une ligne classique ! Il en fait un ! Difficit d'enchaîner ! Oh ils sont pas prêts ! Ils ne sont pas prêts les Astralis ! Le décal sur flash ! Oh non ! C'est pas le frais de l'année ! Dommage ! C'est pas grave ! Zibo par dessus ! Il est dans le dos ! Il en fait un ! Le joueur est juste en dessous ! Il le comprend ! Fastscope sur Device ! Qui ne lui met qu'un leg shot en retour ! Il ne respecte rien ! Malgré les efforts de Glaive ! Qui fait un bon doublé middle ! Aïe 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 ! Le dernier mot c'est beaucoup trop ! Il a envoyé un message à Device là ! Lève les yeux si tu veux me voir ! Regarde en l'air ! Je te marche dessus ! Il a le son froid à Device ! Oh la fâche ! Parce qu'il lui met quand même un leg shot ! 27 kills hein ! Mais on a joué que 20 rounds ! Du diggle ! Des utilitaires ! Oui ça c'était un peu triste pour Device ! Très bon anti-roche ! Ah oui anti-roche c'est très bon là ! Quand on voit ce que fait Device ! C'est parfaitement effectué ! Molossas on a pas voulu gaspiller de Fumigène pour ça ! On décide d'accélérer derrière au niveau de cette corniche ! Apex ! Pour l'instant un petit peu à la peine ! C'est pas grave ! Le monstre est juste derrière lui ! Il en fait trop ! Il en fait trop ! C'était un bon mouvement jusqu'à ce qu'il décale ! Jusqu'à la corniche ! Evidemment un shock qui est pris maintenant ! Sur la redirection ! Il a un soutien au spawn ! Ce soutien n'ose pas traverser le Fumigène ! Il jouera par dessus ! Mais il fait du bruit en montant ! Ou même a-t-il l'aperçu ! Tire ! Tire ! On prend son temps Benji ! Regarde toi ! On prend son temps ! Ah dommage ! Dupré lui aussi prend son temps et s'applique ! Glaive est invisible ! Pour le doubler ! Envergant et Dupré l'égale au sniper ! Ils prennent un round d'écho bien sûr ! Écho de gueule ! Ah il en faut un Benji ! Ah il les a rendus fous ! Ils ont rendus fous ! Présence longue ! Derrière activité corniche, middle ! Et là bon bah c'est l'exploit de glaive ! Ce Spray Deagle qui en fait deux ! C'est pas Vitality s'il ne rate pas un contre-écho ! Ah ils les ont fait tourner en bourrique sur ce round ! Alors il y a des réserves pour racheter mais ça fait donc usage d'un joker ! C'est à peu près le seul qu'ils ont ! C'est au moins de conserver ! Oh ! The Vice ! Après fire ! Je crois pas qu'il le voit avant la flash mais... J'en suis pas sûr ! Ça va trop vite pour le neug humain ! On était parti sur une prise d'Astralis ! Oula ! The Vice qui prend sa vengeance hein ! Et sa vengeance surtout ! Je crois que c'est la M4 ! Je pense qu'il a l'arme de la situation là ! Un sniper aurait été difficile ! Avec la M4 il peut éventuellement les enchaîner ! Avec Apex en soutien ! C'est une défense à deux sur ce bombsite ! On a compris que c'était pas un call ! Ah non ! Très judicieux du côté des Danois ! On décide de repartir ! Et le problème c'est qu'on a The Vice déjà middle pour couper les rotations ! Du coup que faire ? Et bah on va alors courir après ! Par ce tunnel ! Peut-être déjà même penser à Echo je pense d'ailleurs pour l'Evita ! Tous les jours c'est engagé vers le B ! Aucun n'a voulu fermer la map ! Car la redirection d'Astralis aurait pu être interceptée assez haut ! Je suis pas sûr que le jeu en vaut la chandale ici ! Ouais ! Ils sont déjà en train de chasser l'Astralis regarde ça ! Ils ne jouent pas la bombe ! Ils jouent les armes déjà ! Et depuis le début ! Ils ont coupé la map ! Ah ils ont un petit doute là ! Ils se rendent compte que c'est quand même très audacieux ! Mais il reste middle ! C'était risqué de la part d'Apex mais ça paye ! Est-ce qu'on peut récupérer un sniper ? Le problème c'est que ça commence à coûter cher ! C'est l'Astralis là qu'on continue de chasser ! Oui ! Je pense pas ! Evidemment le sniper c'est non ! Et de la même manière Astralis tu l'évoquais ! Eux ont peu de réserve ! Ils ne font que les construire maintenant ! Ils s'arrêtent là ! Et attention à ne pas vivre le même scénario que sur le premier side avec un début très convaincant des vitality qu'enchaînent les runes et puis derrière un coup d'arrêt qui s'éternise ! Quelle rune ! Quelle rune de Device ! Superbe ! Et c'est pour ça qu'il a été cité par le meilleur joueur du monde Zewo qui est en face ! Device qui ajuste à l'aveugle en ayant vu la trajectoire de l'instant je dirais ! Shox ! Moins 89 ! Device qui continue ! RPK à la réception ! Il est chargé par l'adversaire ! RPK dans le fumigène il est plus ou moins contourné ! Je pense qu'on peut l'imaginer dans le pit pour les Danois ! RPK qui décale trop largement ! Il est tenu par Magisk ! Apex ne pourra rien en faire les ouvertures ! Ils sont terribles ! On y perd les deux armes ! Donc on a envoyé au casse-pipe ! Les trois pistoles derrière et cette ligne de glaive qui va être très très difficile ! Après avec Zewo j'ai pas trop envie de m'avancer ! Il est capable de lui mettre un petit turn là ! Non ! Ça va être compliqué cette fois ! Et on peut conclure tranquillement pour les Danois ! La remontée qui est en train de se mettre en place pour l'instant ! Côté Astralis ! Ça va un petit peu mieux là ! Cette petite echo de gueule leur a fait énormément de bien ! Oh oui ! Ça change tout ! Le score aurait pu être nettement différent ! Les réserves financières de Vitality aussi mais voilà ! Jamais sous-estimer Astralis ! Passage en B de 3 HB dont le sniper qui s'arrête mille ! Oh le rush B ! Oh c'est bien senti ça par les Vita ! On est à contact du côté de Nivera ! Ce FAMAS qui ne donnera rien ! Et Zewo qui doit apporter maintenant du soutien ! Et Zewo qui en fait deux ! Magisque Stefforma qui se fait surprendre par Shox ! Et les Vitality qui tiennent pour l'instant sur cette défense ! L'anti rush B qui va tenir la route ! Et encore un quadruple kill de la part de Zewo ! C'est beaucoup trop ! C'est hallucinant là ! L'impact qu'il a sur le match ! Zewo quadruplet ! Nivera pourtant est balayé ! A Shox fait un bon kill ! Pas si évident ! Rendu invisible par la défaite de Nivera ! Que voit-il ? Alors il en voit je crois 3 sur 4 ! Mais alors celui-ci à peine ! Là clairement je vois pas comment c'est possible ! C'est juste du pré-fire ! Et ici il comprend qu'un du pré-tir ! Oui oi oi ! Superbe ! Superbe ce call ! En tout cas cette présence rapide à 3 en B ! 7-2-1-2 ! Qui remet les Vitality dans le bon sens là ! Ce 14ème point ! Va-t-il en appeler d'autres ? Oh la rentre les tunnels ! Ah il est pas blanc ! Dommage ! Pour une raison qui m'échappe d'ailleurs ! Nivera qui en t-rush ! Deva est tiré à côté ! Ouai ! J'imagine que c'est Apex qui s'en sort bien ! Zewo sur le middle ! Qui chasse le sniper Danua ! Et réciproquement ! Ce dernier s'impose ! Ah là ça va être compliqué par contre ! On va essayer de se regrouper ! Même si c'est compliqué ! Là Nivera est loin de ses mates ! Mais on va porter de la présence ensemble autour de cette double porte ! Ça peut encore se relancer ! Cette défense corniche est intéressante ! Astralis qui a l'air de se rapprocher du middle et donc de la corniche ! Mieux vaut ça qu'une prise BP gratis ! C'est jouable ! C'est difficile ! Mais c'est jouable ! C'est devant RPK ! Sans Apex ! RPK qui casque du près ! Mais... Le réciproque est encore une fois vrai ! 1v4... 5 pardon ! Pour Nivera ! Il faudrait sauvegarder ce sniper ! On est en round d'écho après ! En round de petit achat ! Ouais ! On est prudent côté Astralis ! On a vraiment pris ce bombe si t'as 5 ! Ouais ! Euh... Duvalis ! Alors là comment ? Je pense qu'il était AFK à Spotify ! Je sais pas ! Le round était déjà fini ! Euh... Nivera 1v3 ! Je sais pas pourquoi ! Je dirais que c'est jouable ! Nivera 1v2 ! Nivera 1v3 ! Nivera 1v3 ! Nivera 1v3 ! Qui n'a pas mis son sonotone ! Je ne sais pas ! Oula ! Alors il y a un joueur sur la scène pro ! Qui euh... N'a pas tout à fait une bonne audition ! Sur une oreille ! C'est Fur ! Ouais ! Et là qu'est-ce qui se passe là ? Du côté de device ? Je comprends pas ! Je ne sais pas ! Dommage ! Il y avait quelque chose après ! Bon le sniper est perdu ! Ça reste donc quelque chose de regrettable ! C'est des dégâts économiques ! Qui à mon avis n'en vaut pas... Ce sniper ! N'en vaut pas la chandelle ! On a plus grand chose ! On a un sniper de pacotille ! Un scout ! Et RPK est entendu ! Oh ! Il est entendu ! Mais c'est pas grave ! Et derrière il enchaîne ! Oh le petit doublé du tank ! Ça peut mettre bien sur ce round ! 3 contre 3 ! On met un petit coup de pression là au Astralis ! Alors RPK cornige ! Ça veut dire que la longue est free ! Normalement c'est ce qu'on espère du côté de Xzip ! Est-ce qu'on va être naïf sur la position d'Apex ? Pour l'instant oui ! Là si Apex décale c'est un free kill ! Et on s'applique ! Et deux têtes à l'USP ! C'est un 3 contre 2 maintenant pour les Vitality ! Sur cette petite éco digue ! Et on est en train de leur rendre la monnaie de leurs pièces au Astralis ! 3 contre 1 maintenant Magisk ! Face aux 3 derniers Vita ! C'est pas terminé ! L'arme vient d'être récupérée ! Ça peut vraiment aider sur ce duel ! Apex qui est repuéré ! Apex est éliminé ! Et voilà pourquoi ça n'est pas terminé ! On reste en difficulté ! Il manque des Kevlar ! Et il manquait l'information où est Magisk ! On le sait désormais ! Approximativement en tout cas ! Et grossièrement ! On l'imagine GA peut-être en retour top mid ! On laisse le BP ! Pour organiser une certitude ! Une reprise à deux ! En revenge ! Sans ! Kit de désamorçage ! Avec un Fumigène ! Et des AK qui ont été récupérés ! Un qui peut faire la viande ! L'autre qui revenge ! Et ça n'est pas fait ! Par choc ! J'accuse ici ! L'Embunch ! A mon avis ! Oh la frustration ! Oh ce rune ! Qui leur tendait les mains ! C'était tellement bien joué ! Ce petit show de RPK ! C'est beau ça ! Oh ! Ouf ! C'est un headshot qui est taillé à l'équerre ! Hop là ! Je pensais que le kill de Apex Long là... était déterminant ! Ouais ! Sur le deuxième homme ça part en body hit ! Il n'a pas de Kevlar ! Et donc son viseur part en l'air ! M-Punch ! Et Shox qui nous fait un angle droit ! Un triangle rectangle ! Avant de mettre le headshot ! C'est beau ! Bon ouais c'est pas fini cette histoire ! Non ! Alors on a quand même pas mal de dégâts de Niveira ! Maintenant de l'équipe Vitality au complet sur ce round déco ! Je vais regarder les finances ! Bon le rachat est bon ! Je serai que de voir s'il manque pas un ! Voilà ! Il y a le sniper qui est absent ! Ah ouais ! Ça doit être attentionnel vu l'équipement ! Ouais c'est vrai ! Oh la la ! Le Prefire ! Je sais pas s'il le voit ou l'entend ! Niveira qui tient lui aussi sur un Prefire ! Qui contre-flash ! Et qui ne tient pas ce duel sur du Pre ! Ni même Apex ailleurs ! Il faut Echo ! C'est terminé ! Et on le sait ! Post-tactique rush B ! Une classique c'est vrai ! On a beau s'y attendre parfois mais... Là ça passe pour les Astra ! Ah ça va être très très compliqué cette histoire pour les Vitality ! Non ! Surtout financièrement en fait ! Ça va être... Ouais il évite bien les Flash ! Leur principale préoccupation va bien jouer du Pre ! Le Headshot sur du Niveira est superbe ! C'est le moment clé du round je pense ! Bon ça et le Prefire aussi ! Dès le début ! Les armes sont conservées ! Je trouve les Astralis pas très joueurs ! Bah eux non plus non ! Si ça y est quand même ! Ils ont... Ça va vite quand même ! Une Echo Hero ! Ouais voilà ! Faut tenter ! Je pense que lâcher une AK... C'est pas si grave ! Bah voilà ! Ils ont tenté ! Ils t'ont écouté ! Alors est-ce qu'il y a moyen de négocier un truc là ? Avec le cycle économique ! Je crois que tous les jours en moyenne plus de 3000 dollars ! On pourrait se drop éventuellement ! C'est plus sage de jouer un round de petit achat ! Qui va être intéressant en plus ! C'est le dernier moment où on peut écho sans le regretter au score ! Donc on va le faire ! C'est un petit achat qui est plus clair à l'APEX ! On est fait ! On descend en bas ! Bah ils ont le cycle monnaie maxé ici ! Faut le savoir ! Ils vont gagner 3004 ! Euh... Si c'est ça ! Ouais c'est ça 3004 ! Il sera à 4007 au minimum ! Hors taxe ! Prise longue ! C'est défendu ! Peut-être à contre-temps ! Par les français ! Il est flash ! Nivera n'est pas suivi ! C'est pas fini ! C'est bon hein ! Il y a du monde là ! Il y a des flashs ! Du prêt qui prépare ailleurs ! Du prêt qui est chargé ! Et je suis un petit échou ! Tout comme RPK d'ailleurs ! Dwayne son sniper alors c'est vrai ! Mais voilà ! Il est seul ! Apex est tombé ! La flash est correcte ! Non ! Il retrouve la vue ! Pas assez profonde cette flash ! Pas assez durable ! Il continue... Ah ! Si peu ! Il manque si peu pour voir des vases ! Je ne sais pas s'il aurait pu le coucher mais... Le duel semblait jouable ! Hum... Il prend son temps ! Côté Astralis on n'a pas envie de le jeter ce round ! 4 contre 2 c'est vrai ! On a l'info sur Ziwo en effet ! Mais où est Apex ? Où se cache-t-il ? Et là niveau timing, Ziwo également peut être absolument n'importe où ! Middle, Corniche, B... Ouais il fait tout à la fois ! Il y a beaucoup de variances dans ces situations-là ! Beaucoup d'aléatoires ! Est-ce qu'il va revenir à l'heure pour le A ? Ou est-ce qu'il va rester en B ? Il m'a l'air loin quand même là ! Ouais il est engagé ! Astralis qui reste là où a été vu Ziwo en dernier lieu ! Et ainsi je pense gagne le round ! Ziwo qui devrait chercher à écho ce sniper ! Alors Apex pour faire les poubelles ça va être chaud ! C'est une AKGA ! Donc lui n'aura pas grand chose à perdre ! En soit Flash Kevlar à conserver c'est pas rien ! Il y a deux rounds à jouer derrière ça ! Quoi qu'il arrive ! Donc même s'il peut racheter au prochain ! L'enjeu c'est aussi de faire des excédents pour 15-14, 14-15, qu'importe ! C'est toujours important ! Gagne le round, perde beaucoup d'équipement ! Les excédents sont les bienvenus ! Perdre le round ! Pas besoin de le dire ! Elles ont été bien invitées les flashs là ! Ouais la deuxième balle ne touche pas ! Et là on y va un petit peu en parrain ! On essaye à chacun son tour de remporter au moins un petit duel ! Ça a été fait autant qu'on pouvait ensemble je pense ! Ouais ! C'est la deuxième balle de Shox qui doit toucher ! Si elle touche il y a le kill ! Si il y a le kill ça dégénère ! RPK peut avancer avec Shox, récupérer une AK, se battre encore ! Zwo au sniper derrière ! Il y a des choses qui se passent ! Mais Shox tire une deuxième fois et cette fois-ci c'est raté ! Bon bah on y est, money time ! 14 partout ! Ah ils sont dans un bon jeu également les Astralis ! Ils sont en train de retrouver petit à petit leur niveau ! C'était compliqué sur le début de match mais là... Chacun fait ses rounds ! Et le double snipe ! Double snipe des Danois ! Side attack ! Attention danger ça pourrait surprendre ! Ça pourrait clairement surprendre ! Il y a encore beaucoup de présence en B dans ses premières secondes ! Ok il y avait une AK au spawn pour Dubré, c'est pour ça qu'il a commencé au snipe ! Et ça c'est une position qu'Alex aimait beaucoup ! Oh ! Device a pris des dégâts ! Et Apex couvre son coéquipier ! Zwo continue sur Device ! C'était lui ! Evidemment ! Super pression de middle ! Super ce travail à deux ! Et des Astralis déjà amputés ! Bien amputés ! L'accélération du coup de Dubré ! On essaie de trouver un timing face à une défense qui semble être hors de position ! Non ! Nivera il a ! Nivera rate une balle ! Est-ce que la deuxième sera la bonne ? Faut assumer Nivera à ce duel ! Apex lui le joue ! Je crois que c'est surpris de voir un Dubré aussi agressif ! Nivera on ne pouvait pas forcément sciper son sniper ! Zwo à la M4 tient bon ! Il récupère son sniper contre du corniche ! Il est détruit ! Oh oui ! Par Gzip ! 2v2 et ce duel ! Remporté par RPK ! Permet ce 2v1 contre le ministre Danoua des clôtches ! Gzip en position ! Il évite une flash ! Il ajuste son spray pour un kill ! Le deuxième il l'entend ! Il le décale ! Il aperçoit ! Il tire ! Il l'élimine évidemment ! Et le ministre avec un sourire ! Evidemment un rappel ! C'est un non ! C'est le 15ème pour Astralis ! Oh la la ! Quand on fait les comptes là quand même sur ce 2ème size ! Entre l'écho d'Higuel et ce double kill de Glaive ! Le 1v2 précédemment de Magisk ! Et encore un 1v2 ! Cette fois signe Xzip ! Ce sont les Astralis qui finalement Avant ce 30ème round Prennent l'avantage dans ce match ! Sur une carte on le rappelle choisie par les Vitality ! Très ça se joue à des détails ! Beaucoup de runes se jouent à des détails ! Et peut-être le dernier time-out demandé par les Danois ! Un achat compliqué pour certains Vita ! Du FAMAS, du MP9 ! On essaie quand même d'avoir un maximum de stuff ! Pour se défendre sur ce point ! Un 0 Astralis ! Où on part en overtime ! Objectif prolongation en effet ! Pitié ! Merci ! Pas comme ça ! Sur le frame de D2 ! Pas comme ça ! S'il vous plaît ! Et il est vu ! Il est touché ! Il se défend en tapping ! Il est bombardé ! Il est livré ! Il est seul ! Il est seul ! Oh ! Le tapping en préfeuilleur ! Décapite Apex ! Il aperçoit l'adversaire ! Mais ne le tient pas ! C'était RPK ! Ces coéquipiers n'ont pas accéléré ! Étonnamment ! Heureusement même ! Parce que ça a consommé quand même pas mal de joueurs ! Il y avait beaucoup d'espace au cœur de la map ! Aussi bien Corniche que Middle ! On en profite malgré tout ! Cette zone est récupérée tranquillement ! Assez confiant Glave ! Sur sa position ! Et la défense d'Evita qui est totalement scindée en deux ! Ça, ça peut être inquiétant ! On a perdu le centre de la map ! Deux binômes, chacun d'un côté ! Et des Astralis qui jouent justement avec le chronomètre maintenant ! Dans cette dernière minute ! On freeze ! On attend une prise de risque de l'adversaire ! Mais pour l'instant, on essaie de rester en place ! Ça ne bouge pas beaucoup ! Et ça y est ! Premier appel ! Premier mouvement ! MP9, Fumi, Flash, Famas ! C'est l'équipement du baie ! Bon courage ! La Flash est consommée ! Le Fumigène reste dans l'utilitaire et l'inventaire ! On donne Ivera ! Ça se rapproche dangereusement ! On les entend ! On décale ! Ce Famas ne tient pas ! Je ne vois pas comment Ivera pourrait faire mieux ! Oh là là ! Aïe aïe ! Ça va être compliqué cette situation ! ZIWO tout seul ! ZIWO pour un exploit ! Un 1 contre 3 ! Première balle ratée ! Sur Magisk ! Il a été vu ! Il traverse ! Il prend des risques ! Mais ce sont bien les Danois finalement qui s'imposent au bout du suspens sur cette première carte ! Un vrai combat entre les deux meilleures équipes du monde ! Et finalement, ce sont les Danois qui auront tenu sur la durée ! Ils auront remonté ! Ils auront clutché ! Ils auront mis ce round d'Equodigle ! Et ils auront donc le sourire ! Après le sourire narcois de Xip ! Et son clutch remporté ! C'est un sourire bien évidemment de satisfaction ! Ils mettent la carte des Français ! On va sur avoir passe menée ! De peu ! 16-14 ! Mais ça fait un 0 dans un BO3 ! Benji ! Deux césarios quasi identiques sur les deux sides ! Des Français qui partent très très bien à chaque fois ! On commence sur un 6-0 en attaque ! On commence sur un 5-0 en défense ! Et puis après les Astralis qui s'adaptent ! Et qui réussissent comme ça petit à petit à remonter ! Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques rounds très très clutch ! Qui je pense... Eh ben... Vont faire quand même beaucoup de mal aux Français ! C'était Kodigle ! On en parlait ! Le 1v2 de Magisk ! Et le 1v2 de Xip ! Le corps s'adapte ! Le corps s'adapte ! C'est vrai ! On le sait ! On le sait ! La preuve ! Astralis peut tenir et peut remonter ! Il fallait un round de contre-éco raté ! Et il fallait un clutch de Xip ! C'est comme ça ! Ce sont des incontournables Benji ! Pour une histoire Astralis Vitality ! Malheureusement ça tombe mal ! Et ça fait très... Donc très bien les affaires des Danois qui vont sur cette carte ! Ça nous surprend un peu ! On sait qu'elle est jouée par les Français ! Plutôt bien ! Mais peu jouée ! Mais elle est plus jouée par les Français dernièrement que par les Astralis ! Étonnamment ! Donc il y a un petit coup de bigot qui a joué par Astralis ici ! On va marquer une pause sur un PV ! On vous remercie pour vos subs ! On reste dans le match bien sûr ! On vous retrouve dans un quart d'heure ! C'est le format de la Blast ! Il y a un gros quart d'heure de pause entre chaque carte ! Et 30 minutes entre chaque match ! Donc vous avez évidemment le temps de sortir le goûter ! C'est le moment ! Un petit pain au chocolat ! Un petit pain au chocolat ! Un verre de lait ! Des clémentines pour certains ! Ce sera mon cas ! Et on vous retrouve donc sur Overpass dans un quart d'heure ! A tout de suite !